On va terminer en accueillant un tout jeune comédien, lui il a 12 ans, alors dans le genre gamin qui réussit, ben voilà il a commencé très tôt, il s'appelle Pablo, il est pas loin de votre théâtre, il est super chouette, il donne la réplique à Claude Brasseur dans conversation avec mon père, il est super, il a 12 ans et je l'ai entendu l'autre jour sur Europe 1 chez Daniel Schick et je me suis dit ce gamin il est pas comme les autres, on a voulu terminer l'émission avec lui, on va d'abord vous montrer ce qu'il fait sur scène, puis ensuite on l'accueille, c'est Anne-Elisabeth Lemoyne qui est allé voir la très bonne pièce de Claude Brasseur. Et tu passes par là tous les soirs alors ? Ouais, mais pour pas qu'on me voit dans le public je suis obligée de me baisser un peu. Jusqu'en haut des escaliers tout va bien, c'est juste avant de faire son entrée sur scène que pour Pablo tout se complique. J'aime pas quand je suis en haut derrière la porte, j'ai un peu peur, quand je descends par contre là je suis content, ça y est c'est bon, je suis rentrée et plus rien à craindre. J'arrive, j'arrive ! Deux soirs par semaine en alternance avec deux autres petits comédiens, Pablo a le trac, le trac du comédien qui va affronter son public. 800 spectateurs dans un théâtre parisien et un partenaire prestigieux, Claude Brasseur, pour un duo inédit entre un des plus grands comédiens français et un inconnu de 12 ans qui ressemble. Comme deux gouttes d'eau à Harry Potter, un duo inédit et musclé à la fois. Hé ho, tu vas rester avec ma mère ! Non mais t'es dingue à la fin ! Mais va te faire voir ! J'ai des protections, j'ai des protections là, là et là. Je suis plus harnachée quand je fais du théâtre que du roller. Comédien depuis peu, champion de roller depuis toujours. Il y a encore 6 mois, Pablo était un gamin de banlieue comme un autre qui n'avait jamais songé à faire du théâtre. Jusqu'au jour où son oncle, un régisseur, lui fait passer un casting, Pablo tape dans l'oeil du metteur en scène. Le voilà devenu comédien professionnel, avec un mini-salaire, juste de quoi se payer des rollers top perfectionnés. Je vais rajouter ça, là. On va passer à la télé ! Ça, ça. Et tout ça, ça t'es caché ? Euh, ouais. En partie. Tu pensais qu'il avait cette fibre du comédien à la maison ? Il jouait à la comédie ? Non, non, il ne jouait pas à la comédie, mais c'est un passionné de cinéma. Donc il voulait faire réalisateur et tout. Donc je savais déjà que c'était un peu sa passion. Bah voilà, là c'est la pièce où il y a toutes les vidéos. Cinéphile, cinéphage, collectionneur de films d'horreur, Pablo est un étrange petit garçon qui préfère apprendre par cœur les fiches techniques des films plutôt que de les regarder. Pour couronner le tout, il est grand amateur de films chinois et japonais, uniquement en VO, s'il vous plaît. Celle-là, bah, je l'ai acheté 35 francs aux discons d'à côté. Parce que, il importe, il importe, mais ça se vend pas beaucoup. Je suis dans mon bureau, papa ! J'écris, ça arrive ! Sa passion pour le cinéma en fait un enfant à part, un petit prodige qui, au théâtre aussi, fait des éclats. De là à crier au génie. Il n'y a pas grand chose à dire, là, pour Pablo, hein, il y a un bon élève, impeccable, impeccable. Tu vas te taire, papa ! Tu crois vraiment que c'est Dieu le responsable ? Vraiment ! Moi, il m'a fait pleurer, hein, je vais le dire, il m'a fait pleurer quand je regardais. Non, papa, t'es pas Dieu, c'est toi ! Et Pablo est là, bonsoir, Pablo ! Ça va ? Ça va ! Comme t'es, Mantine, tu sors de scène. Bah ouais, j'étais au théâtre, là, il n'y a pas longtemps. T'as joué pendant deux heures ? Euh, non, pas pendant deux heures, pendant à peu près une heure. Ah, pendant une heure ! Ce soir, il faut que je sois à... Et est-ce que c'est ta première télé en direct ? Ouais, ouais. Et alors ? Bah, je vais voir. Pourquoi pendant le sujet, Pablo, tu regardais pas, tu baissais les yeux dès que tu te voyais, tu tournais la tête ? T'aimes pas ? Non, j'aime pas trop me voir. Pourquoi ? Parce que tu... Euh, je sais pas, je vois tous mes défauts. C'est quoi tes défauts ? Je sais pas, là, je saurais pas le dire, mais... En tout cas, la pièce, elle se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que tu savais des choses sur la Seconde Guerre mondiale avant de jouer la pièce et d'apprendre ton texte ? Bah, forcément. Qu'est-ce que tu savais ? 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 Bah, je connaissais les camps de concentration, un peu comment ça s'était passé, quoi. Et qu'est-ce que t'as appris en apprenant ton texte et en rentrant dans cet univers-là particulier de conversation avec mon père ? Bah, déjà, je savais pas que les Juifs américains n'étaient pas au courant de ce qui se passait en Europe. Et ça m'a fait un peu bizarre, parce que je me disais que s'il y en avait qui devaient être au courant, c'était bien eux, quoi. Voilà. Il paraît que tu t'intéresses plus à l'actualité qu'à la PlayStation, par exemple. Non. Les deux ? Non, les deux. Qu'est-ce que tu sais de l'actualité, par exemple ? Parce qu'il paraît que t'es pas un petit garçon comme les autres, on dit. Non, je suis comme les autres. Qu'est-ce que tu sais de l'actualité, par exemple ? Qu'est-ce qui t'a marqué ? Que le rêve sort le 27, non ? Ouais, d'abord ça. Mais bon, à part ça, il y a plein de trucs. Déjà ? Déjà, bah. Vas-y, pardon. Vas-y. Non, mais je disais, ton père s'intéresse à l'actualité, à la politique. Vous en parlez ensemble ? Bien sûr, mais avec tout le monde, avec mes parents, mon frère. Tu veux en parler avec ton avide, un peu ? Bien sûr. Tu vois, par exemple, le 11 septembre, comme tout le monde, ça t'a marqué. Allez, qu'est-ce que t'as retenu là-dessus ? Plein de choses. Par exemple ? Déjà, je savais pas qu'on pouvait détourner des avions aussi facilement. Ouais. Et puis, j'étais pas au courant de tout ce qui se passait derrière, avec les conflits entre l'Amérique, Ben Laden et tout ça. Ça, je savais pas. Ouais. Déjà, maintenant, je le sais. Ouais. On peut pas ne pas le savoir, forcément. Donc, ben voilà, quoi. Mais bon... Le cinéma, ta passion pour le cinéma, il paraît que tu as des cinémas chinois, le cinéma japonais. Ouais. D'où ça vient ? Ouais. Je sais pas, vraiment, je sais pas, mais... Qu'est-ce que t'aimes dans ce genre de film ? Tout. Tout. Les chinoises ? Les chinoises, ouais. Avant tout, les chinoises, ouais. Non, c'est une façon différente de voir le cinéma. C'est pas pareil. Mais c'est-à-dire ? C'est pas tellement explicable, en fait. Il faut vraiment aller voir les films pour... Ah bah ouais, mais le cinéma chinois, c'est quoi ton film chinois préféré ? Ah, j'ai pas de film préféré. Ah bon ? Mais je m'intéresse à tous les films. Je regarde des films chinois, je regarde des films américains, je regarde... Des films d'horreur aussi, hein ? Des films d'horreur, beaucoup. C'est pas interdit aux moins de 13 ans, les films d'horreur ? Non, pas tous. Il y en a interdit aux moins de 16 ans aussi. Ouais. Claude Brasseur sur scène, qu'est-ce qu'il t'a appris ? Déjà, il m'a appris à avoir un peu moins peur. Ouais. Parce qu'au début, quand on répétait au studio de l'Hermitage, c'était... C'était assez difficile. En fait, j'avais un peu peur. Je me bloquais. Et alors, comment il t'a débloquée ? Euh... Il m'a débloquée. Les gens le savent ? Euh... Non, mais c'est pas seulement lui qui m'a débloquée. J'ai vu un truc dans le fond du verre. Ça se fait pas à la télé, là. Non, non, c'est pas gentil. J'ai vu un truc dans le fond du verre, ça m'a... Non, il est ignoble. Est-ce qu'il m'a débloquée ? Comment t'es retrouvée dans cette aventure, d'abord ? Euh... Par le biais de mon oncle. C'est mon oncle qui connaissait Marseille. Laurent ? Oui, oui. Ah, commence pas, toi. Il va... Je suis super fan des films chilois et de Claude Brasseur, donc il n'y a pas de problème. Attendez, il est l'heure du matin, là, moi, j'en peux plus, là. Oui. Et alors ? Bah, voilà. Ton oncle ? Ouais, mon oncle... Et tu courais les castings ? Comment ? Tu courais les castings ? Non, j'ai rien fait avant. Rien du tout ? C'est un de mes premiers castings. Et maintenant ? Maintenant aussi. Non, mais tu veux devenir comédien ? Euh... Je sais pas. Mais bon, forcément, ça... Au départ, je voulais surtout être réalisateur. Mais... C'est pas... Je pensais pas du tout à être acteur. Pas du tout. Mais maintenant, j'y pense un peu, quoi. Comment ça se passe à l'école ? Des profs sont au courant ? Tu joues de soir par semaine, je crois, c'est ça ? Ouais, de soir par semaine. Des profs sont au courant ? Ouais, non, mais le plus dur, c'était à Orléans, surtout. Parce qu'on a créé la pièce à Orléans pendant trois semaines. Et là, je venais pas le matin à l'école, parce que j'étais dans le train. Ouais. Mais t'as pas quelque chose à dire ? Rires. Rires. J'écoute, moi, j'écoute, là, on m'attend. J'écoute, grave. Et donc... Attends, moi, ça m'a vraiment donné envie d'aller voir la pièce, en tout cas. Bah, dépêche-toi, parce que ça finit le 7 avril. Ouais. Alors, il faut courir, réserver ses invitations. Le 7 avril, donc c'est à côté de la République, c'est au théâtre ? La Porte Saint-Martin. La Porte Saint-Martin, juste à côté de la République, et pas loin de Doujou Clémentine. Moi, on est voisin, moi, je l'ai vu sur scène, super. Ils se débrouillent bien. La pièce que j'ai beaucoup aimée. Le Brasseur est magnifique. Mais tout le monde est bien dans cette scène. Maurice Chouit, qui est nominé, d'ailleurs, aussi. Donc, il y a deux nominations pour moi, Chouit et Denise Chalem pour les second rôles masculin et féminin. Et pour la révélation, t'es pas dedans. Et c'est très mérité. Non. La prochaine fois, aussi. Mais moi, je joue deux soirs par semaine, donc c'est différent. Ah ouais, parce que ça, c'est la législation, c'est ça ? Autrement, c'est à d'autres enfants qui tournent. Ouais. Vous êtes combien à tourner sur le rôle, sur ton rôle ? Trois. On est trois. Il y a... Il essaie d'être sérieux, là, Laurent, pour rééquilibrer. Non, mais c'est pour rééquilibrer. À 12 ans, j'aurais jamais été capable d'apprendre un texte et puis de me retrouver comme ça en face d'une grande salle parisienne, avec un public, avec une pression. C'est... Non, c'est... C'est assez impressionnant, quoi. Je suis assez impressionné. En même temps, ça fait peur parce que ça arrive vite derrière, quoi. Moi, j'ai encore l'impression d'être le plus petit du plateau. Bah non, eh ben voilà. Ça pousse, ça pousse derrière, hein. On t'a déjà demandé un autographe ? Euh, ouais. Un. Un deuxième, alors ? Deux. Deux ? Tu mets quoi sur tes autographes ? Tiens. Off. Je mets pour qui ? Non. Mais euh... Est-ce que je peux pas le faire plus tard, après ? Non. Après ? Moi, je peux pas, non. Fais-le maintenant. Tu fais mes deux mains ? Parce que c'est intime, un autographe. Je comprends, moi, qui dit ça. Non, c'est... Non, c'est pas ça. Je sais pas. Tu sais pas écrire. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça, voilà. Je suis désolée. Je peux pas. T'as vu un film qui s'appelle Bugsy Malone ? Comment ? Un film qui s'appelle Bugsy Malone ? Non. Non ? Non. C'est Jodie Foster avec son âge quand elle jouait dedans. Je te dis Foster. Tu vois qui c'est ? Oui, je vois qui c'est, bien sûr. Allez, très bien.